Et donc, vous avez, je vais, je vais commencer la conférence, vous avez le… Oui, si vous êtes d'accord, d'abord, je ferai une petite présentation. Oui. Et puis, je vais vous donner la parole. Bien sûr. Bien sûr. Bueno. Estamos grabando, ¿no? Bueno, vamos a dar comienzo entonces al segundo día de estas jornadas sobre la dimensión práctica del fenómeno acontecial. Contamos con la presencia hoy de François David Seba. François-David Seba, c'est professeur de philosophie de la Université de Paris 10, Montaigne, c'est directeur du programme du Collège International de Philosophie et de la Université Technologique de Confiaigne, se spécialise en phénoménologie francese, post-phénoménologie, ética et philosophie de la técnica, et est un reconnu investigateur de la obra de Lévinas, Henri, Derrida et, plus récemment, Liotta. Il a publié certaines des œuvres, je vais mentionner brevement, Le Proc de la Limite, Derrida, Henri, Lévinas et la Phénoménologie, Qu'est-ce que la technoscience, Lévinas et les contemporains, les préoccupations de l'œuvre, et l'éthique du survivant, Lévinas, une philosophie de la débattue. Bueno, por mencionar algunas de las obras del profesor Seba, es para mí un gusto, un placer que esté aquí, que pueda dar una conferencia titulada Nota sobre la relación de Marión con Lévinas. Yo lo que voy a hacer es, el profesor Seba va a hablar en francés, va a dictar su conferencia en francés, y voy a proyectar, aquí voy a compartir pantalla, voy a proyectar el texto traducido al español para que lo podamos seguir. Bueno, entonces, cuando usted quiera, profesor Seba, ¿no? Ah, un momento. Yo se los envía en francés, no me envía. Ah, bueno. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Un momento que tengo que buscar la traducción, ¿eh? José, por favor. Yo lo tengo acá en el mes, si te va. Habría que, ¿alguien le puede decir a Juan si me lo pueden mandar acá? Juan, no, el texto está mal, te lo mando de vuelta. Un momento. Excusez-moi, on doit changer le texte parce que c'est la version en français. On va projeter sur l'écran la version, bien entendu, en espagnol. Désolé. Non, attendez. Il n'y a pas de problème. Je ne lirai pas les citations, je lirai directement uniquement mon texte. D'accord. 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 Merci. 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 Àbiraфi. Et. Monsieur Dorton. Quand vous voulez commencer. Je vous donne la parole. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation, et excusez-moi encore d'avoir, été en retard pour cette invitation à participer à vos travaux concernant la dimension pratique du phénomène dans la phénoménologie française et effectivement je vous propose une conférence portant sur le rapport que Jean-Luc Marion entretient avec Lévinas avec la pensée d'Emmanuel Lévinas à partir des questions disons à partir de cette question du rapport à la phénoménologie à partir des questions du commandement et de l'amour on pourrait dire le commandement, l'amour et la phénoménologie alors je commence à lire mon texte et là je vous serai sur cette première page mais à la fin de la première page Lévinas en est resté en deçà de l'amour Lévinas dans la description à certains égards impossible du visage qu'il propose est resté en deçà du phénomène saturé par excellence celui de la révélation en est resté un phénomène de bien moins grande intensité tel est en substance le diagnostic posé par Jean-Luc Marion ce diagnostic constitue l'une des variations du geste de pensée qu'en général les phénoménologues les déploient les uns par rapport aux autres Lévinas aurait ouvert la voie mais se serait arrêté en chemin le commandement au visage d'autrui ne suffit pas il s'agit de libérer l'amour et la révélation ultimement la révélation de ultimement la révélation de l'amour le plus intense et ce de ce génitif il faut l'entendre comme un génitif subjectif c'est l'amour qui se révèle et l'objectif qu'est-ce qui se révèle c'est l'amour donc dans cette révélation de l'amour le plus intense si l'on accompagne le geste de Jean-Luc Marion si l'on accepte son opération théorique au moins provisoirement alors il faut avec lui constater que certes Lévinas se hausse au niveau du visage qui dans les termes de Marion est un phénomène saturé mais qu'il ne se tient pas à hauteur du phénomène saturé par excellence le plus intense le phénomène du Christ je commencerai par présenter brièvement le geste Marionien pour Marion si l'on en esquive pas l'épreuve l'amour pensée comme charité kénose et à la limite sacrifice constitue une manière d'être qui perce au-delà de l'être pensé depuis l'ontothéologie et inversement le mesure raison pour laquelle l'on pourra encore et même en un sens plus que jamais parler d'être entre guillemets comme chez Michel-Henri puisque seul l'amour individue véritablement au-delà de l'identité substantielle comme la pense l'ontothéologie du même mouvement l'amour constituera une manière d'apparaître et de faire apparaître irréductible à l'ontothéologie ou on pourrait dire aussi à la métaphysique de la présence pour le dire avec Derrida donc du même mouvement l'amour constituera une manière d'être et de faire apparaître irréductible à l'ontothéologie constituera une manière d'apparaître qui reste invisible mesurée à l'aune de cette dernière au-delà de l'apparaître si l'on veut celui que mesure l'évidence du voir mais comme un autre apparaître une autre phénoménalité ou phénoménalisation éblouissante pour qui reste parmi l'apparaître des objets pour un sujet l'amour compris en sa phénoménalité paradoxale manifeste selon Marion l'arbitraire des principes ou sur liens de la phénoménologie toujours arrimé au dispositif liant le sujet à l'objet par le moyen de la recherche de l'évidence un dispositif constituant au fond le présupposé même de l'ontologie et de l'épistémologie en leur nouage fondateur alors Marion interroge pourquoi restreindre de manière a priori la donation à l'apparaître à l'apparaître pourquoi restreindre de manière a priori la donation à l'apparaître à l'apparaître ainsi définie depuis ce présupposé pourquoi la subordonner aux conditions de possibilité qu'articulent les principes ou sur liens de la phénoménologie plus radicalement pourquoi même la subordonner à quelque chose comme des conditions de possibilité la donation ne fait-elle pas éclater par avance l'axiomatique de la condition de possibilité en général si bien que le véritable principe de la phénoménologie selon Jean-Luc Marion se formule d'autant plus de réduction d'autant plus de donation la donation apparaissant comme telle d'être précisément libérée de sa rétention en la seule intuition ce principe signe l'émancipation par rapport au phénomène dès lors qualifié de droit commun parmi lesquels certains sont pauvres appauvris au point d'être rendus répétables et ainsi maîtrisés dans l'évidence et l'objectivité scientifique ou technique mais cette émancipation ne conduit alors pas à l'effondrement hors de tout apparaître comme l'orthodoxie où Sörlienne le commanderait au contraire chez Jean-Luc Marion cette émancipation ouvre une donation et donc un donné en excès sur l'être et l'apparaître mesuré par l'ontothéologie ou la métaphysique de la présence non-être pour les principes de la métaphysique substance causalité individuation et identité et invisibilité pour l'évidence disons cartésienne ou Sörlienne régulée par ou dans un sujet mais ainsi surcroît d'intensité dans l'être et l'apparaître donc juste le débit de lecture est bon ce n'est ni trop lent ni trop rapide ça va ça va ok très bien donc si Heidegger enseigne que le phénomène se montre de lui-même Marion précise qu'est alors en jeu la libération des chaînes constituées par le dispositif sujet-objet Gegenstand voire Bestand où se dissout déjà le sujet faisant l'acmé de l'ontothéologie chaîne que la prise en compte de la différence ontologique entre l'être et l'étant ne suffirait pas à briser une libération telle que les phénomènes apparaissant dans le cadre de ce dernier dispositif ne sont dès lors plus qu'une classe de phénomènes et non plus le tout de la phénoménalité qui pleusait une classe de phénomènes appauvris ou du moins de moindre intensité ce qui les fait phénomène ce qui les phénoménalise leur vient d'ailleurs d'une phénoménalité en excès et par conséquent aveuglante pour ce point de vue dès lors peut-être retracée la genèse des phénomènes qui seuls valent comme tels pour la phénoménologie orthodoxe maintenant caractérisés comme phénomènes de droit commun c'est les phénomènes qui valent pour la phénoménologie orthodoxe ne sont qu'une classe de phénomènes les phénomènes de droit commun et pour certains ils sont qualifiés de pauvres pour identifier répéter maîtriser il s'agit d'amoindrir la surphénoménalité venant d'ailleurs et ce pour un sujet qui s'identifie du même mouvement en cette tâche qui pour ainsi dire se gagne comme égo-substance se maîtrisant en maîtrisant Marion produit une remarque décisive selon lui le raisonnement de type cartésien est entaché par une circularité vicieuse le sujet tente de faire refluer vers lui-même la certitude et la vérité qu'il établit dans la constitution de l'objet tout en éprouvant douloureusement qu'il se manque ainsi il sent que l'être ne lui vient pas selon l'objet ni même la substance dans un dispositif ontologique épistémique qu'est-ce qui peut justifier mon être sinon l'amour cela est développé dans le phénomène érotique aussi le jeu aveuglé par la phénoménalité en excès par la donation aveuglante dès lors qu'il ne se dérobe pas à cette épreuve se découvre-t-il donné à lui-même d'ailleurs que de lui-même épreuve que Jean-Luc Marion a reconnu sous divers noms en disant divers facettes que je ne détaille pas ici le témoin la donnée l'aimer l'amant ce jeu est tel que son effectivité lui vient d'ailleurs que depuis l'ontothéologie et l'épistémique il est entre guillemets dans et depuis l'amour qu'il reçoit et est amour du même mouvement l'amour est donation d'un excès donation comme excès je n'y vois rien de et dans l'ontothéologie et c'est ainsi que je vois dans l'aveuglant que le jeu voit dans l'aveuglant pour résumer le jeu s'éprouvant comme événement c'est-à-dire donné d'ailleurs sans maîtrise préalable est d'une effectivité au-delà de l'être de l'ontothéologie selon une description assez proche de celle dont Michel-Henri décrit la manière dont un vivant reçoit la vie du même mouvement le jeu s'ouvre à un apparaître aveuglant pour l'apparaître mesuré par les principes de la phénoménologie husserlienne à une invisibilité pour ce dernier point de vue qui fera cependant l'apparaître même une donation en excès sur toute intuition cette double dimension ontologique et gnozéologique se laisse donc reconduire dans le cours même de sa déposition alors déposition comme un roi est déposé donc cette double dimension ontologique et gnozéologique se laisse donc reconduire vers la racine qu'elle occulte pourtant l'amour je est aimé aimant aimé amant donné à lui-même par l'amour qu'alors il peut donner en une dimension où rien ne se maîtrise ni ne s'identifie l'amour est la source de l'apparaître appauvri et de l'être appauvri où nous nous inscrivons lorsque nous tenons à l'identification des objets par un sujet un sujet n'apparaissant lui-même que dans l'identité de la substance et par où donc nous l'occultons nous occultons l'amour excusez-moi ainsi s'articulent les trois registres de l'ontologique du gnozéologique comme épistémique donc les trois registres de l'ontologique du gnozéologique comme épistémique et de l'amour chez Jean-Luc Marion d'ailleurs la révélation le dernier livre de Jean-Luc Marion le tout dernier livre de Jean-Luc Marion précise les choses tant la phénoménologie authentique que la théologie révélée doivent se dégager de l'ontothéologie ou métaphysique de la présence là où tant la théologie rationnelle exemplairement préoccupée de la cause à souïe que la phénoménologie qu'on dira encore où s'envienne dans le dispositif sujet-objet-évidence lui reste fermément arrimée tout phénomène n'est rendu phénomène que par ce qui reste de donation en excès en lui même le plus pauvre et un phénomène est d'autant plus intensément phénomène qu'il est saturé par cette donation du même mouvement la finitude du regard ébloui n'est pas manque ou pénurie mais épreuve de la donation de cet excès donation de l'infinitude qui n'est pas moi épreuve de la donation de cet excès jusqu'à l'effectivité de l'amour de l'amant donné à lui-même et donnant dans la version de son conatus ce qui n'est pas rien et plus l'on s'éloigne du phénomène pauvre en intuition a fortiori en donation plus l'on remonte en direction de la donation la plus saturée saturante plus l'on perd en pauvreté plus l'on perd on pourrait dire la richesse de la pauvreté c'est-à-dire la connaissance au sens épistémique contrôle réitérabilité maîtrise exemplairement mise en œuvre par le calcul dès lors la phénoménologie comme méthode peut au mieux assurer la possibilité d'une telle phénoménalité saturée saturante de la révélation mais ne peut la montrer en quelque chose comme une connaissance obtenue selon ses principes immanents quant à cette dernière la révélation elle est à proprement parler impossible puisqu'elle excède toute condition de possibilité solidaire comme telle du dispositif de la connaissance de l'axiomatique de l'épistémique il y aurait une illégitimité croisée dans toute tentative tant pour la révélation que pour la phénoménologie comme méthode qui vise et maîtrise à tenter de se subordonner ou de justifier l'autre la révélation ne se donne infiniment que pour autant qu'elle ne contrôle pas sa réception ne la contraint pas pas plus qu'inversement elle ne se plie à la contrainte du regard épistémique bref la révélation s'atteste comme phénoménalité saturée saturante par excellence en pouvant ne pas être reçue et alors elle est bien révélation découvrement apocalypsis et non pas décèlement à l'éthéia donc découvrement d'un apparaître elle est donc découvrement apocalypsis et non pas décèlement à l'éthéia d'un apparaître identifiable et maîtrisable tel est bien au fond du point de vue marionien la nature du tournant entre phénoménologie et théologie au sens fort de théologie ayant affaire à une révélation authentique un tournant qui marque une différence irréductible de l'une à l'autre mais en maintenant une stricte continuité la source et donc la mesure de la donation se situe ailleurs que dans la phénoménologie comme méthode pour ainsi dire en amont et hors de sa portée mais il s'agit bien de la seule source et de la seule mesure authentique de cette dernière à certains égards la phénoménologie comme méthode semble prise entre deux bords extrêmes entre lesquels elle menace d'éclater et de se perdre d'une part il y a la phénoménologie qui veut tenir le phénomène sous le regard la seule phénoménologie si l'on tient à concevoir la phénoménologie selon ce que les principes ou surliens même réaménagés nous ont enseigné et qui ne sera qu'une phénoménologie dégradée ou à tout le moins limitée si l'on accepte le geste marionien d'autre part la surphénoménologie aveuglante ayant rompu les ponts avec l'objet et même avec l'être de l'ontothéologie cette source de la phénoménalité de la phénoménologie donc constitue l'en dehors de toute phénoménologie sans rapport ni continuité avec elle d'un point de vue ou surliens orthodoxe et pourtant en un autre sens celui de marion ressorti de la phénoménologie plus que jamais puisqu'il en va effectivement avec elle de la source de toute phénoménalité marion aura dégagé la réduction érotique dans le phénomène érotique celle qui fait apparaître l'amour comme donation du moi de l'autre et de la lumière même qui fait apparaître le moi et l'autre l'amour est donation absolument émancipée de la lumière de l'être au sens de la substance de l'identité de l'objet de la certitude et de la vérité et la réduction érotique est dégagée comme pleinement phénoménologique ce qui permet de relativiser la phénoménologie de l'être et de l'évidence et de la subordonner à cette phénoménologie à cette phénoménologie source infiniment plus puissante d'ailleurs la révélation le livre intitulé d'ailleurs la révélation précise cependant que si un discours et une pratique phénoménologie peuvent et doivent assurer les conditions de possibilité de cette donation au-delà de l'objet cette dernière ne se donnant qu'au-delà de toute condition de possibilité n'est pas accessible à une pratique méthodique de la phénoménologie tâchant de cela donner par ses moyens propres il s'agit de la révélation la révélation et qui doit et ne peut que venir d'ailleurs de telle manière que ce point source reste non-domesticable au sein de quelques exercices phénoménologiques méthodiques que ce soit faisant fond sur ces ressources immanentes je pourrais revenir dans le détail sur ce qui est noté dans les notes mais je suis le fil principal du texte donc j'en viens à la deuxième partie de ce texte j'espère que vous pouvez me suivre que ce n'est pas trop difficile à suivre donc la deuxième partie de ce texte il fallait donc résumer ce que disait le cœur du geste de Marion pour comprendre la manière dont Marion s'approche de Lévinas donc je reprends la lecture Lévinas selon Marion ce bref rappel était nécessaire car ce n'est que depuis le cœur du geste marionien nouant amour et phénoménologie que l'on peut prendre la mesure de l'évaluation produite par Jean-Luc Marion du geste Lévinasien nouant éthique et phénoménologie et en comprendre le sens dans sa reprise de la description phénoménologique du visage d'autrui Jean-Luc Marion présente sans conteste Lévinas pour ainsi dire comme un précurseur et le crédit de percer au-delà de l'objet voire au-delà de l'être substantiel le visage se donne autrement que comme objet que comme un objet s'individu et individu autrement que selon l'individuation substantielle avec un tel constat l'on ne peut qu'être d'accord lorsqu'il reformule dans ses propres termes théoriques la description Lévinasienne il présente le visage comme un phénomène saturé l'on comprend bien pourquoi de son point de vue la fidélité au visage exige qu'on laisse derrière soi la phénoménalité où l'évidence de l'objet reflète l'ontologie de la substance identifiable et très certainement cette exigence est-elle fidèle à redouble-t-elle celle-là même qui anime le texte de Lévinas et on trouverait d'ailleurs des descriptions phénoménologiques lévinasienne allant absolument ce sens sans se laisser piéger par les termes employés parce qu'il y a un problème il y a des ambiguïtés de lexique on remarquera ainsi que c'est bien cette exigence qui anime Lévinas lorsque dans les textes je dirais du moment totalité infinie les textes des années 50 et 60 il explique que le visage seul est substance il dit le visage seul est substance et s'exprime se montre par lui-même qu'à auto il requiert dès lors de manière aussi paradoxale que cohérente une véritable alors c'est une citation de Lévinas une véritable phénoménologie du nous-même de ce point de vue le visage atteste phénoménologiquement un mode d'apparaître irréductible à l'objet irréductible à l'horizon du monde et à la substance pensée selon ce modèle c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut faire attention dans les termes dans les textes de cette période de Lévinas en écrivant que seul le visage est véritablement en substance vise précisément l'excès sur la forme dans le monde sur l'être de l'ontologie et de l'ontothéologie on peut même considérer que comme cela sera le cachet Marion je reprends la lecture du texte on peut même considérer que comme cela sera le cachet Marion la description lévinasienne implique un renversement qui fait du visage la seule substance entre guillemets authentique mesure dès lors du peu de substance de la substance selon l'ontothéologie on notera aussi que l'éthique chez Lévinas en tant qu'irréductible tant à l'ontologique qu'au gnozéologique ou à l'épistémique est une manière d'apparaître et la plus intense elle est qualifiée de révélation par distinction d'avec le registre de l'évidence et de l'intuition le visage ne dissimule pas et c'est sa franchise en tant que qualité d'abord éthique qui d'une certaine manière inaugure l'apparaître comme tel voilà qui d'un certain point de vue peut se laisser lire comme annonçant la lumière de l'amour l'amour comme lumière selon Marion on notera on notera encore que la notion de gloire est mobilisée par Emmanuel Lévinas dans Autrement qu'être au-delà de l'essence de manière précisément à désigner la phénoménalité de l'infini en ce qu'elle excède la phénoménalité de l'être la phénoménalité solidaire de l'essence dans le même esprit on rappellera que Lévinas insiste sur le point suivant la façon dont il rompt et renoue tout à la fois le fil de la phénoménologie afin de témoigner de l'épreuve de l'autre manquêtre ne relève pas écrit-il de la théologie négative il veut signifier par là que l'autre manquêtre évasion hors du règne de l'essence a est une positivité qu'il apparaît à sa manière sa manière irréductible à la mesure dont tôt théologie pourrait-on dire et l'on ne remarquera jamais assez que c'est la qualité éthique comme telle qui fait étoffe phénoménologique comme la franchise du visage fait sa manière d'apparaître la responsabilité du me voici sa sincérité sans échappatoire fait gloire de l'infini on le concédera sans peine tous ces traits du geste lévinassien sont autant d'indices au moins compatibles avec la lecture proposée par Jean-Luc Marion et même l'autorisant un certain nombre de textes de descriptions lévinassiennes autorisent donc l'évaluation marionienne autorisent le dispositif au sein duquel Marion met en oeuvre cette évaluation qui n'est rien d'autre que le dispositif même de son geste de pensée il en va bien avec le visage selon lévinass d'un phénomène transgressant l'apparaître décrit au fil conducteur de l'objet connu de la forme en particulier chez lévinass mais qu'est-ce qui autorise Jean-Luc Marion à décréter que lévinass est resté à mi-chemin après lui avoir reconnu d'être sur le bon chemin qu'est-ce qui l'autorise à exhorter explicitement lévinass à passer de l'éthique c'est-à-dire ici un éthique va être recompris ici comme disons le commandement se révélant au visage d'autrui donc qu'est-ce qui autorise Marion à exhorter explicitement lévinass à passer de l'éthique à l'amour et du visage à la révélation c'est-à-dire sous sa plume au Christ comme phénomène remarquons tout d'abord que certains traits de la description lévinassienne du visage ne vont pas dans le sens de l'évaluation marionienne et sont d'ailleurs dans l'ensemble passés sous silence par elle à bien des égards le visage selon lévinass est un contre-phénomène pour reprendre une formule de Jacques Roland précisons un contre-phénomène bien plutôt qu'un phénomène saturé saturant plus intense il se situe le visage dans la trace de ce qui n'a jamais été présent selon une expression récurrente dans Autrement qu'être et les textes de la même période à certains égards l'on peut dire que lévinass interprète son propre itinéraire de manière très différente de celle de Marion ils ne considèrent pas que le visage est une présence libérée du modèle de l'ontothéologie qui ne consisterait donc pas malgré sa prétention l'alpha et l'oméga de la présence ou de moins de la phénoménalité s'il exige dans Autrement qu'être d'abandonner le vocabulaire de l'ontologie c'est en direction de ce qui n'aura jamais été présent et non en direction d'une présence plus intense que celle de l'être de l'ontothéologie la gloire de l'infini sous sa plume et trace trouble en l'être et non présence ou phénoménalité pour le dire avec présence au-delà de l'être n'est-ce pas précisément ce geste lévinassien qui induit la méfiance marionienne et aiguise son exigence de percer plus profondément le visage selon lévinasse de ce point de vue manque à s'établir comme un phénomène véritablement ou plutôt absolument saturé s'il reste encore arrimé à la phénoménalité dite par Marion de droit commun ne serait-ce que pour la percer ou la bouleverser s'il ne s'éprouve que dans le tremblement ou l'éclatement de la forme phénoménale c'est-à-dire encore depuis le bord de la phénoménalité où se présentent des formes sur l'horizon du monde et non pas en ouvrant sur un phénomène plus intense on comprend si ce fil descriptif se situe aussi dans l'évinasse que pour ainsi dire il perturbe la lecture marionienne qui dès lors le passe sous silence il trahirait du point de vue de cette dernière une contradiction dans le texte de l'évinasse qui pour ainsi dire reculerait au moment de sauter le pas loin de déverrouiller l'accès vers une phénoménalité une présence en excès sur l'être se phénoménalisant de l'ontothéologie le visage chez l'évinasse finalement ne serait que le tremblement ou la rupture sèche de l'être de l'ontothéologie de la phénoménalité de droit commun et le commandement et le commandement chez l'évinasse puisque c'est comme exigence éthique et depuis elle que se déploie la dimension phénoménale serait solidaire de l'inachèvement de ce chemin voire de ce pas en retrait de cet enlisement dans la phénoménalité de droit commun même s'il s'agit de témoigner depuis elle de son déclatement tout se tient pour Jean-Luc Marion le commandement manquant la surphénoménalité manque à individuer véritablement il doit être dépassé presque en un sens égélien dans et par l'amour la structure de la problématique unissant les phénoménologies marioniennes d'une part et l'évinassienne d'autre part se laisse donc formuler de la manière qui suit toutes deux décrivent une phénoménalité qui excède l'ontothéologie de par sa provenance éthique épreuve du commandement épreuve de l'amour qui font voir et même être tout autrement que depuis l'être un fil de la description lévinassienne cependant tient bon sur l'idée que la phénoménalité dont il s'agit n'est rien d'autre que la trace de ce qui n'a jamais été présent de ce qui n'est donc donné que dans le trouble l'éclatement que la trace inflige à l'horizon du monde trace qui n'est recueillie que depuis le monde et encore dans le monde malgré tout depuis ce fil de la description lévinassienne il faut rester phénoménologue au sens d'arimer à ce bors-ci ou pour un ou un se bors-ci ou pour un voir se constituent des objets dans le monde il s'agit précisément du seul site possible de l'offuscation du voir et de l'objet au contraire pour Jean-Luc Marion une surphénoménalité au sens strict se révèle et se désarime de l'être de l'ontothéologie nous ne sommes plus au monde du point de vue de la phénoménologie se met en place un chiasme ou un chassé croisé selon la perspective marionienne la phénoménologie lévinassienne n'est pas assez puissante qui ne sait pas endurer la surphénoménalité au-delà de l'être et de l'apport-être qui convient à ce dernier au-delà de l'être de l'ontothéologie signifie pour Marion sans plus aucun rapport avec lui aussi se propose-t-il de produire lui-même cette phénoménalité la plus puissante une puissance qui n'est cependant en aucun cas la puissance du sujet de la phénoménologie du sujet en général ce dernier étant au contraire envoyé à son ultra-passivité éblouie aversement selon ce qui sera au moins un fil de la phénoménologie lévinassienne ce n'est précisément que dans la précarité d'une phénoménologie sans cesse rompue sans cesse renouée assumant l'épreuve de l'éclatement de tout apparaître depuis l'apparaître du monde le seul qui nous soit donné puisque nous sommes au monde selon lévinass donc ce n'est que depuis cette phénoménologie précaire sans cesse rompue et toujours attachée au monde que l'on fait de la phénoménologie vraiment en se confrontant au bord du phénoménal comme tel j'en suis j'en viens à ma conclusion qui donc est intitulée ouverture et que voici et où je vais introduire un troisième personnage si je puis dire dans l'intrigue donc je reprends la lecture de cette problématique qui se déploie au travers de la manière dont Jean-Luc Marion comprend et évalue le geste de pensée lévinassien on trouverait confirmation je me contenterai de le suggérer pour conclure cette note dans la manière dont Jean-François Lyotard se situe par rapport à ce même geste lévinassien Jean-François Lyotard aura pu absolument de manière explicite et forte sur les deux points connexes de l'éthique et de la phénoménologie un exhorter lévinass à ne surtout pas dépasser le commandement dans l'amour et deux s'étonner qu'il reste phénoménologue Lyotard produit donc l'évaluation strictement inverse de celle proposée par Jean-Luc Marion l'on pourrait dire que dans leur antagonisme les deux gestes se confirment l'un l'autre et surtout confiant qu'ils auront su s'établir à l'un des points les plus sensibles au point le plus sensible du geste lévinassien je me contenterai de l'indiquer ici du point de vue de Jean-François Lyotard il n'y a pas de surphénoménalité ou de surprésence en excès sur l'être et l'apparaître de l'ontothéologie et si le geste lévinassien a une radicalité c'est en ce qu'il perce au-delà de tout apparaître et de toute présence à propos de l'œil Lyotard écrit qu'il se ferme qu'on l'arrache donc et du même mouvement donc du même mouvement qu'il écrit que l'œil doit se fermer et qu'on doit arracher l'œil je continue la lecture il écrit que le commandement donc du même mouvement le commandement selon lui ne donne rien fait raisonner l'absentement comme impératif l'éclatement même de toute présence commande pour ainsi dire à partir d'un point de tension interne à lévinass il tire ce dernier en sens inverse de celui exigé par Jean-Luc Marion et s'émeut pourquoi lévinass reste-t-il encore attaché au registre de l'apparaître qui donne l'être pourquoi lévinass reste-t-il phénoménologue pourquoi enchaîne-t-il la loi au visage en tant qu'il est contre-phénomène et encore pourquoi lévinass sur la fin de sa vie résiste-t-il si mal à l'exhortation marionienne de dépasser le commandement dans l'amour et là je je excusez-moi une seconde je regarde oui je fais référence au débat du centre sèvres où Lyotard et Jean-Luc Marion ont discuté autour de de lévinass et ont eu cette espèce de dispute philosophique je reprends la lecture du texte donc pourquoi lévinass sur la fin de sa vie résiste-t-il si mal à l'exhortation marionienne de dépasser le commandement dans l'amour c'est que du point de vue de Lyotard l'amour sous prétexte de donner présence et d'individuer par-delà l'ontothéologie dans une présence et un apparaître plus puissant ne peut en fait que constituer une rechute dans les prestiges de l'immanence de l'intériorité de l'être sans percer d'évasion sans transcendance cette ouverture conclusive que je viens de donner rapidement n'aura eu d'autre but que de suggérer ceci le rapport du geste marionien au geste lévinatien n'éclaire pas uniquement ces deux gestes mais éclaire pour autant qu'il est plus profondément éclairé par elle la problématique suivante le geste lévinatien écartelé en divers sens depuis les tensions qu'il habite intimement apparaît bel et bien comme un carrefour névragique et hautement signifiant pour tout un moment français du devenir de la phénoménologie aux prises avec l'au-delà de l'être qui est du même mouvement l'au-delà du gnozéologique comme l'éthique même on oserait presque écrire d'autant plus d'amour d'autant plus de saturation du phénomène marion d'autant plus de commandement d'autant moins de phénoménologie et plus du tout s'il s'agit bien du commandement le plus radical d'autant et ces deux principes entre guillemets prennent sens depuis le geste lévinassien qui a bien des égards est éclairé par eux et d'abord les éclaire un geste lévinassien qui cependant possède peut-être sans doute à sa manière en matière d'ambiguïté rigoureuse une longueur d'avance sur eux par où il leur fausse déjà compagnie et bon c'est tout ça pour dire que le débat reste ouvert et que la subtilité des rapports entre l'amour la loi et la phénoménologie ne se laissera pas fixer une fois pour toutes en une configuration en une gestalt unique voilà je suis venu au bout de la lecture du texte je vous remercie pour votre attention je vous remercie beaucoup François de votre remarquable texte si vous savez de quelques minutes peut-être oui bien sûr si vous pouvez traduire un peu si je peux vous pouvez vous poser des questions oui bien sûr d'abord si vous me permettez vous avez posé une contraposition entre l'idée de contre-phénomène comme cette idée d'une trace de ce qui jamais a été présent et le phénomène saturé mais chez Lévinas on doit dire que bien que le visage ne constitue pas un phénomène et le visage on peut dire que le visage c'est un étang un étang concret une expérience d'expérience qui sont l'expérience Lévinas lui-même dit l'expérience par excellence et donc comment on peut penser cette tension et pour commencer je vais essayer de la traduction et si vous êtes d'accord si vous pouvez parler lentement je peux faire l'expérience une traduction lo que le pregunto es si él propone una contraposición entre la idea de contra fenómeno postulada como una lectura del rostro por Jacques Hollande et la idea pour votre question effectivement c'est c'est une vraie question parce que vous avez tout à fait raison ce qui est décisif chez Lévinas c'est c'est peut-être je vais essayer de dire peut-être vous pourrez essayer de résumer l'idée principale parce que sinon peut-être on va faire comme ça oui je disais vous avez raison le visage est absolument concret d'ailleurs en général la phénoménologie de Lévinas est concerné parce qu'il y a de plus concret puisque de toute manière l'éthique c'est le pain c'est c'est le manger c'est se retirer le pain de la bouche pour le donner à autrui et autrui c'est le plus concret des étants le plus vulnérable justement c'est l'étant vivant dans sa vulnérabilité donc c'est une voilà c'est nous sommes et c'est pour ça que nous sommes au monde qu'il y a cette phrase dans puisqu'il reprend il paraphrase Rimbaud au début de Totalité Infini la vraie vie est ailleurs mais nous sommes au monde c'est là que nous sommes donc vous avez complètement raison de ce point de vue là peut-être je vous laisse traduire ce résumé ce premier aspect oui non sais si je vais pouvoir très précisément recorder tout mais la idée c'est que effectivement il y a quelque chose de ce que je lui planteais avec ce qu'il est d'accord c'est qu'il y a une intention de Lévinas très concrète de penser à ce qu'il y a dans le rostro et dans cette expérience avec l'autre quelque chose de l'ordre de ce concrète de ce qu'il y a empiriquement concrète et d'algun seconde citant et précisément toute la description de Lévinas consiste à montrer que c'est au cœur du monde et dans le plus concret qu'un étant s'annonce comme interrompant le monde c'est ça le visage c'est pour ça que cette double marque doit être tenue c'est qu'il est c'est qu'il est du monde et il est même le plus concret il est même dans l'élémental en dessin du monde et il est dans la vie et il est ce qui est mortel et vulnérable et c'est comme ça qu'il interrompt le monde et qu'il ouvre la dimension de l'infini donc il n'y a pas de c'est sans doute paradoxal mais ce n'est pas une contradiction pour Lévinas au contraire c'est en descendant au fond du plus concret qu'intervient cette interruption donc c'est pas et c'est là et c'est là que le visage est dès lors trace de ce qui n'a jamais été présent au sens de l'infini au sens de ce qui n'est jamais capté dans la présence identifiable mais c'est c'est bien dans la vulnérabilité de l'appel concret que se montre ce qui n'est jamais identifié dans l'être mais c'est dans l'être et comme le plus vulnérable des étants que se montre l'interruption de la logique de l'être bon Perfecto Bueno traduzco un poco Lévinas générales Lo que dices que es precisamente que no hay allí una contradiction porque es precisamente en el corazón de eso concreto de eso de ese ente digamos en alguna manera hay algo que interrumpe el mundo que presenta una interrupción de la lógica del ser allí mismo no en otro lugar en esa vulnerabilidad de la piel que es la experiencia del otro hay algo que se presenta de este modo como esa huella de lo que jamás fue presente que no es otra cosa que lo infinito tal como este matiz je pourré développer encore pero es mejor que yo tomo otra cuestión si hay una que es posada en la discusión francisco querés querés escribir querés hablar pues como sea mejor para ti escribo o puedo hablar intento hablar francés intento hacer bueno vale intentarlo plantearlo en francés voy a hacerlo así más o menos clara merci profesor se va por la presentación je voudrais saber es cosa interesante pues que hay la sensación que la revelación es de un puissance de una totalidad diferente que puede ser objetivo por la binanza de la crítica en quelque sens precisamente por lo que vous avez dicho del visage la idea de Lilia me viene a la tête Lilia je pense que Lilia donne un nocturnité o un obscurité de fenomen precisamente que sans le délivrant a letra sans le transformé a totalité a un espèce de totalité o de puissance restan le submerger sans se donner totalement à letra et je pense que l'idée de Lilia es esencial pour la pour ou c'est reivindication de Levinas par rapport à la critique maronienne bueno no sé se comprende si francisco si quieres resumir brevemente si estoy preguntando claro estoy preguntando hay un concepto en Levinas que es el de Lilia que es precisamente un concepto del ser que Levinas trata de diferentes maneras desde mi punto de vista y que no y que y que es la ruptura o la potencia de la negatividad como dice Ramsés en el sentido de que no es no es la potencia de la nada del ser digamos reivindica una 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 un mundo donde no todo está dado un mundo de la nocturnidad un mundo donde se vive donde hay es un mundo digámoslo así un mundo de la nada pero donde todavía se puede vivir en ese sentido el concepto de ser es desbordado el concepto de ser se retira del plano entonces bueno le estoy preguntando si vale la pena incluir el concepto de l'Iliad gracias je merci beaucoup pour votre question si je si je l'ai bien comprise enfin vous mettez vous faites la remarque de de l'importance de la notion d'il y a chez levinas et vous dites effectivement d'ailleurs il y a tout un tas de choses très intéressantes sur les phénomènes nocturnes chez Lévinas sur les phénomènes du côté de la nuit et tout cet aspect de l'être en tant que l'être s'effondre pour ainsi dire en lui-même dans l'Iliad où justement on passe en deçà de l'identité en deçà de la substance non pas dans l'éclatement au-delà vers l'infini mais en deçà et cet être où il n'y a plus des temps en fait cet être où il n'y a plus de différence ontologique et tout ça est effectivement même je dirais dans la logique entre guillemets c'est un mauvais mot mais dans la logique de Lévinas c'est précisément parce que l'être peut s'effondrer comme cela c'est la contrepartie de l'infini c'est parce qu'il y a cette on peut tomber au fond de l'Iliad et l'infini s'il y en a il n'est jamais garanti il est la seule évasion radicale c'est-à-dire que l'être de l'ontologie et de la substance est toujours insuffisant parce qu'il est en fait toujours au bord de l'effondrement dans l'Iliad et c'est pour ça qu'il ne peut jamais se sauver de lui-même il doit être sauvé par l'infini mais du coup pour vraiment penser l'infini il faut penser cette zone sombre et nocturne comme vous l'avez dit et je pense et je pense qu'effectivement par ailleurs puisque le geste de pensée pardonnez-moi pour la traduction ça va être facile j'espère que vous pourrez résumer puisqu'il y avait dans mon texte un peu une espèce de confrontation entre Lévinas et Marion voilà ça c'est je pense tout à fait étranger à disons la ch'timongue à l'atmosphère de la pensée de Jean-Luc Marion la prise en compte de cette zone sombre lui il y a plus ou moins de saturation et donc d'aveuglement d'intensité de lumière si je puis dire mais prise en compte de cette zone sombre ne me semble pas voilà c'est pas ça me semble évité par son oeuvre disons excusez-moi c'est trop long ma réponse désolé je vais essayer résumer j'ai beaucoup parlé mais il doit y avoir juste une idée qui doit pouvoir être résumée en trois ou quatre mots bon non moi brevement non effectivement il y a une relation entre ce fenômeno nocturno comme plantea Francisco et cette notion de l'Idiat de l'Ai de l'Evinas mais il y a l'Evinas il y a l'Evinas la logique de l'Evinas de comillas il y a l'Evinas il y a l'Evinas la logique de l'Evinas 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 m'entras que no puede caer en el fondo de l'Idiat l'Evinas 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 si es que lo entendí bien si no correcto Francisco y bueno que este tipo de planteos resultan ajenos esto es interesante también para pensarlos lo que señala el profesor Seva ajeno al planteo de Mario esta cuestión del fenómeno nocturno y del IDIat no sé si quiere agregar algo que se me se escapó de la respuesta bueno aquí tenemos una pregunta de Jorge Nicolás Lucero en el chat la voy a leer gracias de l'expression de la négativité. Merci. Alors, en fait, votre question recoupe finalement un petit peu ce dont on vient de parler parce que c'est très intéressant de mettre en rapport, comme vous le faites, l'excès sur le cadre ontothéologique avec la prise en compte d'une forme de négativité. Alors là, à nouveau, c'est très précisément, me semble-t-il, ce que ne fait pas Jean-Luc Marion. En tous les cas, ce n'est pas du tout la voix de Jean-Luc Marion, la prise en compte d'une négativité. Et alors, chez Lévinas, sans doute peut-on dire oui d'un certain point de vue et pour toutes les raisons qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a cette forme de négativité qui est la dissolution de la substance dans l'Illia. C'est très délicat parce qu'il y a une forme de négativité qui est la dissolution de la substance dans l'Illia. il y a, au sens ordinaire du terme, il y a par ailleurs l'autre manquette, ce qui est une forme d'âne, ontologie, c'est-à-dire effectivement on sort de l'être, mais je résisterai beaucoup à l'idée que cette sortie de l'être se laisse comprendre dans les termes de la négativité. On sort de la positivité de l'être, mais l'évasion hors de l'être n'est pas négation chez Lévinas. Ça ne laisse pas penser dans la négation. Tout particulièrement, me semble-t-il, parce que, alors là d'ailleurs, historiquement, il y aurait des choses sans doute très intéressantes qu'il faudrait refaire. On sait que Lévinas a assisté au cours de Kojève et on sait toute l'importance de la lecture de Kojève, d'Alexandre Kojève, de son livre, de son séminaire, en fait, qui a donné ce gros livre, l'introduction à la lecture de Hegel. Et pour tous ces penseurs français de cette époque-là, Sartre, Bataille, enfin bon, tous, c'était très important. Et Lévinas aussi. Et ce qui est sûr, c'est que Lévinas, comme vous le savez, sa manière de penser qu'il s'agit de surtout pas d'être Hegelien, même s'il parle de ma dialectique par moment, il peut dire dans certains textes notre dialectique, mais il s'agit de surtout pas d'être Hegelien. Donc, je ne sais pas s'il faut dire négativité. Peut-être, il y a un rapport, effectivement, pour sortir de l'être, il y a bien une manière de rompre l'être, de le faire éclater, mais dans la plus grande réticence, par rapport à la négation au sens où la négation est l'opérateur le plus puissant de l'être chez Hegel, en passé par la négativité pour le déploiement de l'être. Donc, il ne faut surtout pas ça, je dirais, pour Lévinas. Donc, la réponse est compliquée. Effectivement, il faut aller vers l'autre manquette. Il y a la dissolution des étangs dans l'Illia. Il y a donc bien deux figures de la mise en péril de l'identité de l'être, mais est-ce que négativité serait le terme qui convient à l'égard dès qu'on le prononce à l'ombre imposante de Hegel par rapport à la pensée de Lévinasienne ? Voilà, c'est ce que je dirais. Il y aurait une grande prudence de ce point de vue. Je l'ai à voir. Pardonnez-moi, c'était encore beaucoup trop long. Bueno, muchas gracias. Lo que dice le professeur Seba es que, bueno, comienza destacando que esto no se encuentra en Mario, y que si hay una negatividad en Lévinas tiene que ver con la disolución de la sustancia y del ser, de los entes, más que del ser de los entes, en el Iliá, esa sería el lugar de la negatividad para Lévinas, pero no, él no ve una negatividad en esta idea del otro modo que es ser, ¿no? Que implica salir del ser, salir de la positividad del ser, pero no en el sentido de una negatividad y ciertamente no en el sentido de la negatividad como un operador del ser, como ese sentido que tiene en Hegel, ¿no? Si bien Lévinas concurrió a los cursos de Collet, como toda su generación, él permanece siendo un crítico hegeliano y su propuesta hay que entenderla en ese sentido, ¿no? Me permito simplemente agregar que hay un pasaje en totalidad e infinito donde Lévinas aclara que hay que entender su concepción de la trascendencia como negatividad en el sentido que Lévinas bueno, ¿hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, vale, y hay una última pregunta que yo voy a traducir de la mejor manera la filosofía de Lévinas y hay que tener en cuenta la filosofía de Lévinas para que la trascendencia pueda acelerar. Él dice que para poder comprender la filosofía de Lévinas debe hacer atención a la cuestión de tiempo. Por un lado la filosofía y por otro lado la filosofía de la lengua es decir la comprensión la cuestión de tiempo y la cuestión del lenguaje la comprensión del mensaje como discurso como lenguaje. La cuestión de la temporalidad es la cuestión fenomenológica que Lévinas es mi pregunta es si Marión entra en diálogo o qué papel juega la temporalidad en la cuestión de fenómenos cantados o de esa idea del trabajo especial o de la fenomenalidad en Marión y esta cuestión de la temporalidad da fuego en la discusión o en la interpretación de Marión hace sobre la cuestión que le pose es de de réfléchir sobre el estatuto de la temporalidad de Marión y el rapporte de la temporalidad en la interpretación de Lévinas si la cuestión del tiempo a unido en la interpretación marión de Lévinas Merci alors oui bien sûr les questions de la temporalidad du visaje comme langage sont au cœur de l'as de Lévinas mais pour ce qui concerne Marion et son rapport à Lévinas évidemment pour autant que je m'en souvienne il y a par exemple Marion pense le statut de l'événement beaucoup pensent l'événement donc pensent une temporalité de l'événement mais le point qui serait le point sans doute qui serait creusé mais là je ne saurais pas dire je saurais juste indiquer ce qui me semble un point important mais je ne saurais pas le développer moi-même maintenant c'est c'est qu'à certains égards malgré tout la pensée de la donation tant à annuler me semble-t-il c'est une hypothèse mais tant à annuler ou en tous les cas à annuler une des dimensions principales de l'expérience de la temporalité qui est celle de l'effondrement de la perte du non-récupérable etc. parce que on est toujours dans du sur de la surintensité donc toute cette dimension-là de l'expérience me semble-t-il reste sans doute peut-être finalement difficilement difficilement descriptible et pensable dans l'axiomatique de la sur intensité de la sur saturation du toujours plus plein au-delà des limites de l'objet là c'est l'effondrement la perte sèche ça c'est pas bon c'est plus difficile à penser finalement dans les termes de Marion et du coup je pense que ça a à voir aussi avec la lecture de Lévinas parce que effectivement bon la temporalité chez Lévinas elle est très on peut pas se mettre en parler maintenant vraiment de manière développée parce que bon puisque le temps est l'autre le temps est l'autre il faut à la limite entendre le temps est l'autre c'est-à-dire le temps c'est l'autre l'autre c'est le temps et c'est vraiment ce qui vient rompre justement l'être l'être de l'ontothéologie mais d'une rupture et là on retrouve ce qui est moi me semble-t-il ma différence d'interprétation de Lévinas avec Marion c'est-à-dire qu'effectivement il y a dans Lévinas il y a disons aussi parce que c'est pas la seule chose mais il y a aussi toute cette pensée de l'irrécupérable et due au point que cela n'a jamais été présent au point que cela n'a jamais été présent et ça a un effet il y a un effet éthique pour nous de ça n'a jamais été présent cette dimension-là de la temporalité elle me semble difficilement pensable et articulable dans l'axiomatique de Jean-Luc Marion mais bon évidemment c'est une hypothèse c'est un point j'annonce ça comme ça dans une discussion il faudrait le montrer avec les textes à instruire la question de la temporalité en tout cas est presente en le traitement du aconteciment en Marion en un sens de la temporalité en algún sentido allí aparece la question de la temporalité con esto que bueno traté de presumir que decíamos antes ese modo de pensar el rostro como una huella de lo que jamás ha sido presente que es un aspecto que parece no el que parece no poder dar cuenta la fenomenología de Marion bueno merci beaucoup François de votre remarquable présentation et non c'est moi qui vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup pour votre invitation pour cette et je remercie tous les présents à distance ou dans la salle pour cette discussion et je vous prie de m'excuser encore pour mon retard de tout à l'heure il n'y a jamais de bonnes excuses à un retard donc je vous prie vraiment de m'excuser merci François de rien donc je vais je vais quitter la 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 et je vous souhaite une bonne suite dans vos travaux merci au revoir au revoir merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...